Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec du guerrier de contrôle post nerf, c'est vrai qu'il y a eu des nerfs qui ont pas mal changé le voleur le guerrier un peu moins droidé vu que l'archivé s'est passé de 9 à 8 de mana, oh un petit miroir intéressant probablement du guerrier bombe ou alors c'est du contrôle, on va voir et du coup pour contrer ça on se retrouve avec Gepetto qui est une bonne carte qu'on avait déjà parfois dans le deck et qui du coup va permettre, je rappelle ce que fait Gepetto, il va piocher deux cartes et diminuer leur coût A-A de mana, leur poids d'attaque, leur poids de vie, du coup tu récupères une A-A pour A, enfin une A oui c'est ça, une A-A pour A et du coup tu profites simplement son cri de guerre, le but c'est tout simplement de toucher avec Gepetto soit l'archiviste, soit Barista, soit le banquier et comme ça tu peux de fait se faire archiviste pour A ou bien plus l'un des autres ou alors faire archiviste pour 9 et Barista pour A ou bien banquier pour A et continuer à faire ta fameuse combo et puis éventuellement c'est la pièce, tu peux carrément garder la pièce pour faire effectivement le fameux archiviste pièce banquier mais c'est très compliqué de pouvoir faire dans les match-up parce que c'est assez lent ici on va garder quoi ? on peut on peut éventuellement garder comme ça pour essayer d'éviter de les récupérer derrière sur Gepetto c'est-à-dire que ce sont de façon des bonnes cartes bof honnêtement bof j'ai vraiment envie d'aller chercher les crieurs dans le deck et garder ma maîtrise je préfère y aller comme ça perso j'aurais pu éventuellement garder l'oméga si ma main était très bonne à base de un crieur déjà ou genre de choses là pensez déjà à Gepetto aussitôt ça me paraît tendu sachant qu'au pire ce qu'on peut faire c'est si on a déjà Gepetto archiviste barista et banquier en main on peut très bien faire barista et banquier pour envoyer une dans le deck et puis essayer de la retoucher avec le Gepetto donc ça c'est une possibilité aussi on va voir ce qu'il nous joue est ce que c'est du bon bout du contrôle à cause de ça on a une est assez classée que je vais en parler on va y venir il n'y a pas de rovers pour éviter l'anti synergie avec Gepetto mais vous pouvez vraiment le rentrer si vous croisez beaucoup d'aggro on va se retrouver avec double retoir parce que j'ai viré un acco pour bah pareil éviter que ça tombe sur Gepetto trop souvent une arme parce que bah contre les deckers un peu aggro que je crois en tant que temps ça reste plutôt fort vous pouvez également jouer le super collisionneur puis le reste c'est assez classique hein le reste est assez classique je pense que je vais juste maîtrise prochain tour commandant très probablement on pourra peut-être répondre avec un explomatique ouais ça m'étonnerait que j'ai un exploit un exploit à jouer sera plutôt lui qu'en jouera éventuellement un sauf sauf s'il fait commandant alors là je peux explose sur sa commandante qui sera évoqué il serait parfait elle passerait du coup à trois ça clignerait tout hein ça clignerait tout s'il fait commandant sur ma commandant bah il aurait cinq poids de vie sur le bord et l'explo profiterait d'un excellent tour donc ça me ferait plaisir par contre l'explo bon après il devrait taper la sienne ouais parfait parfait ça donne un exploit parfait excellent alors dans l'idée banquier je pense que c'est vraiment naze dans les versions bon bah comme je le disais je pense vraiment quand tu joues bon tu te fais plus chier à jouer banquier avec l'archiviste parce que souvent dans les versions bon bah tu fous le pioche et une seule archiviste fait largement le travail ici c'est vraiment toujours cette optique de continuer à faire le gros plan de jeu et c'est pour ça qu'on joue jp2 etc parce qu'on veut pas spécialement faire plus en jeu avec la pièce en mode 1 sur 2 c'est trop c'est trop en homme et puis souvent tu as trop de cartes en main donc tu es débloqué et notamment les assemblages ou alors frais jouer sans mais la carte est vraiment très très forte en contrôle ouais j'aime bien c'est il ya que ça on lui pète l'armure et c'est pas sûr facile à venir chercher aussitôt une fois qu'on arrive sur les oméga c'est un peu plus simple mais avant ça peut poser problème puis ça me vide un peu la main alors qu'est ce qu'on doit récupérer assez vite le baume évidemment heurtoir maîtrise tout ce qui est pioche tout simplement deuxième crieur également et puis tout doucement on pourra penser à gépetto il reste encore barista et l'isana qu'on veut toucher dans le deck on a déjà eu le un explomatique il reste plus trop de serviteurs en vrai ça va il en reste 1 2 3 4 5 6 7 6 7 il me semble autre chose à bordel bossa bon après il joue une liste avec rover donc déjà c'est rapidement une carte morte quand tu rover dans ton deck dans le matchup c'est fort contre les aggro mais est-ce que c'est nécessaire ça peut être la question ça peut être nécessaire rover est clairement une carte incroyable mais seulement contre les aggro ou alors éventuellement contre un deck un peu genre gré bombe ça peut ça peut te sauver la vie de l'avoir j'ai rien à jouer donc je ne vais rien jouer à moins qu'on joue un assemblage en mode on reste face aux trois cartes en main pas totalement incohérent c'est pas totalement incohérent mais je pense pas ouais là on a vraiment un problème de trop de cartes en main après lui aussi donc il va devoir jouer une carte et je pourrais justement y répondre en faisant limite à l'arctoire mais sur l'arctoire j'ai envie de piocher donc tant pis limite donc on va commencer par ça j'ai envie de jouer ça mais il faut jouer deux cartes à ce moment là c'est là quel problème je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de jouer là je pense que je trade et j'explose et je face et je découvre pas de mécan probablement on va rester en stoppique de sauver la pièce par contre je vais probablement faire l'assemblage là parce que en gardien à la limite en full pourquoi pas mes deux sera trop compliqué on prend l'annulateur si j'ai repassé au prochain tour ça va être terrible pour lui t'as parfois un peu ce game bizarre où les deux joueurs ne jouent rien mais bon là c'est pas assez d'avantage de ne réjouer là il prend des dégâts tous les tours ok il va devoir faire genre un sentier exec un truc dans ce genre wow maintenant juste exact oui c'est vous il ya que ça marche aussi à il y en a qui est touché mais on pourra faire l'isana banquier vu qu'on a sauvé la pièce pour un moment on Je suis heureux, croyais. on pourrait faire un oméga barista après il peut taper dedans il devra quelqu'un sortir mais est-ce que ça me dérange vraiment ça me fait un peu de place en mal à quoi une carte je m'en fous un peu de l'armouable j'ai l'impression alors on peut envisager de le faire plus tôt et de pas spécialement aller au full late juste faut réfléchir à s'il y a des cartes qui sont encore importantes dans mon deck pas tellement donc je pourrais me décider de la jouer un peu à la tempo parce qu'il a 23 points de vie je suis pas sûr qu'il va tout gérer derrière plutôt que jouer hard control fatigue je pense que souvent je t'ai gagné à la tempo là souvent les gens vont jouer fatigue mais je pense le plan tempo est pas ridicule du tout ici sentier pour finir ah je me tâte vraiment à l'âge de tempo là ça dépend de ce que je vais toucher là mais c'est clairement une option à quand même crieur pour aller avancer le deck qui a la commandant qui est free tant que j'ai des plaies je vais la jouer comme ça mais à tout moment je vais un peu m'énerver sur le monsieur là en face et lui dire je te mets la pression sachant qu'il n'a pas baume en plus donc c'est d'autant plus intéressant et que j'ai déjà le deuxième assemblage en main ouais j'y vais c'est le play ballsy mais je pense que c'est largement le play en vrai je pense vraiment que c'est le play souvent comme je le dis souvent l'isiana elle donne le tempo de fou face aux cartes tu récupères souvent t'as vraiment des très bonnes cartes c'est la merde mais c'est quand même assez rare plus en plus j'ai du follow en main pour continuer à mettre la pression donc ça me plaît j'en aime bien jouer l'isiana c'est un grand moment alors brut forcené c'est plutôt pas mal vas-y go des bons body ah c'est pas fou ça c'est pas terrible je vais prendre dynamite t'en prends le gros body isera c'est bien pas mal mais ça c'est bien alors de bouclier petit clean buzzer c'est pas mal ok c'est pas trop mal et le fameux pièce banquier mon dieu c'est opé ça joue dans match up dans l'idée non on a on a on a un plan de jeu pour pour jouer sort mais parfois tu te prives pas quoi ah il joue darius en plus ok ok j'aime bien j'ai deux sentiers j'aime bien sentier x4 et hero power face sentier c'est pas une carte qui est facile à utiliser donc là ça me plaît s'il joue control c'est étonnant qu'il joue darius parce que ça peut vraiment lui niquer son dipp et aussi je joue dipp eto mais ça se met il joue qu'une l'isiana et plus basta parce qu'actuellement on l'adore jouer ça est souvent accessible parce qu'il n'y a pas trop de guerriers du coup tu te retrouves souvent avec banquier qui est vraiment mort qui sert à rien j'abuse qui en disant que ça sert à rien mais c'est pas nécessaire et puis barista tu te retrouves à la jouer sur un oméga et plus basta un oméga ou bien deux oméga qui sont restés après parfois tu peux faire justement barista sur deux oméga parce que tu en as qui est ramené sur gépéto ce genre de choses et tu remènes plein de value clairement clairement m'emmerde avec son arme j'ai limite envie de faire ça à mon repère de bouclier je me dis de toute façon j'ai les oméga pour clean donc niveau clean j'en ai j'ai largement de quoi faire en fait vas-y vas-y on a trois gros clean en main on a un assemblage on va pouvoir redécouvrir un méca et à moins de se faire plaisir on a deux isra qui traînent dans le deck le bulldozer pareil qui fera du clean ok le deuxième ordre de clique est joué il reste un oméga mais voilà en termes de clean il va il va pas tenir il aura pas assez de clean en fait pour tous les gros serviteurs et vu que je suis le premier à jouer l'isiana c'est un peu le plan de jeu bah c'est dire bah voilà claque des clean au bout d'un ventre on a plus et quand on a plus bas c'est terminé les gros body voient les faces et et voilà ça me fait chier de pas prendre ça j'ai commencé par l'assemblage pour voir ce que j'ai récupéré en suite partir dessus pour m'adapter où on a encore du gros body là pour peut-être même faire un plan de jeu mécato si tu as besoin on joue aussi la petite imposteur là allez ouais reste caché on trade les bombes quoique on peut trade les bombes non ça me va son futur baston vote après ça pourrait être relou il reste de baston donc peut-être qu'il frappe leur jeu où il veut la value comme ça bon après il n'a pas eu la bombe même 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 s'il a bombe je pense ici que au bout d'un moment vu que je suis fait l'isiana first il suit pas tous les tout les tous les gros saluteurs je vais je vais mettre il reste un oméga et les aoe quoi ok on pourrait même faire une baston ici c'est pas cohérent et puis je vais enchaîner avec tous les gros body d'un coup je pense que je vais faire une baston et un oméga pour clean pour éviter que ça baston à lui sur mon effort justement quand moi je vais mettre des gros body parce que si je mets un gros body qui a plein de petits serviteurs bah un peu plus chiant on pourrait même mettre ça trade on va essayer de jouer ça assez vite en général j'essaie vraiment de prendre des gros serviteurs sur l'isiana parce que ça arrive assez souvent de l'avoir une ou deux fois dans les games parfois sur l'isiana donc des gros serviteurs invoqué là dessus c'est important et puis bon il y en a tu as envie d'enchaîner des gros body tout simplement dans le match up ah il joue exact en plus bah oui il joue exact donc il reste quand même encore une exact et un oméga plus éventuellement d'autres oméga qu'il peut récupérer etc etc plus il y en a qui peut lui ramener des gros truc après yes mais bon on a vraiment 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 beaucoup de gros serviteurs genre vraiment beaucoup vraiment vraiment beaucoup donc ça m'arrange que l'exact part là après c'est voilà la game dure même quand tu fais ça ça dure mais au bout d'un moment il peut plus tu n'emmènera pas d'isera toi très bien j'ai envie de bulldozer là parce que lui il prend pas le trade ça m'arrange bien bouclier il se met bien là ouais de toute façon le but c'est que les oméga les execs ne puissent pas venir chercher les isera ça c'est c'est peut-être la carte que je joue en dernier une fois qu'il n'a plus de réponse comme ça elle fait sa value et elle fait sa vie à l'équipe pour lui il n'a pas la roue et on a justement un deuxième bulldozer qui prend le bon trade c'est dommage pour le méca que je peux découvrir peut-être que je peux faire méca et double oméga méca c'est fort c'est le seul truc que je veux pas louper en vrai c'est le méca vas-y go j'ai même envie de faire ça et de le mettre dessus et de cogner face assez assez violent mais go la violence les amis la violence ce que là pour aller chercher il va il a plus son ziliax il va devoir peut-être même carrément tenter une baston tout dans le genre là il a 11 il va faire sentier x4 waouh ça me va clairement il a pris le double trade et force une troisième en gros il bon c'est deux cartes qui en prennent trois comme c'est une carte qui a été généré par l'isiana et par l'europower bon après mon plan de jeu il peut merder si l'isiana me filait que de la merde ça arrive aussi c'est pas le plus grand mais c'est vrai que ça arrive moi je pense qu'on y va là dessus c'est que là je suis à un stade où j'ai même j'ai même trop de cartes pour jouer miséra parce que je vais je vais ouvrir derrière on lui reste une exec en oméga les deux bastons à moins qu'il en joue qu'une vu qu'il joue collisionneur c'est possible aussi il a eu boum tard assez dommage je préfère qu'il ait boum en même temps que moi pour vous montrer un peu la game dans le cas où il a boum en même temps que moi c'est vrai que ça change la donne on va pas se mentir ça change quand même la donne sur les trades et gruées et autres je pense pas qu'il aurait pu me suivre quand même parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup de ressources encore je pense vraiment que quand je fais oméga vachement plutôt que l'autre si je peux me permettre d'en faire deux ça fait souvent la défi je pense pas que je fais un plan de jeu avec méga tout nouveau je pense que yolo on le pose et on aggro allez il faut l'oméga il te faut l'oméga frérot et moi il me faudrait une cible à l'heure de boucler comme ça je pourrais faire le lisa ok il joue effectivement deux collisionneurs du coup probablement qu'une seule baston deuxième exact ok il se bat c'est beau c'est beau je sais pas je vais yzerai accepter l'overdraw je vais pas accepter l'overdraw sur eliziana par contre donc j'ai trouvé j'ai joué bulldozer je pense ça va il y a pire qu'obligation il y a pire qu'obligation dans les cartes fortes que tu peux avoir sur eliziana il y en a quand même pas mal aussi t'as les assemblages d'oméga que tu peux récupérer tu peux récupérer des réagissements du dragon ce fameux t10 t'as beaucoup de cartes en guéri qui sont monstrueuses avec eliziana en termes de de value notamment cette carte que je vais te citer chromache aussi le docteur bombe qu'on a vu s'il arrive à avoir de quelques bombes là c'est incroyable c'est une bombe goblée avant bah waouh il y en a avec beau mais vraiment vraiment très très fort je pense faire isra et heure de bouclier oh rêve du coup je peux jouer archiver si t'as récupéré il y en a enfin je peux jouer archiver si t'as récupéré et l'a récupéré c'est ça remontoir ça peut être une technique tu jouisera pour essayer de choper le rêve mais c'est peu probable tu vois mais voilà petite synergie là tiens ok donc on pourra jouer trois eliziana dans l'idée dans la game ce sera pas nécessaire mais c'est possible alors cette game que j'ai arrêté de jouer là aura duré autant que les cinq games que j'avais fait en shaman murloc hier mais bon c'était des games c'était des games no match hier voilà à noter on en rejouera une deuxième après shaman murloc pouvait faire aussi des games de 20 à 30 minutes contre le guerrier il suffisait simplement de que la game parte avec Agatha en mode value et là le problème c'est qu'il n'a pas de timing pour jouer il n'a pas de timing pour jouer ah mais il joue peut-être en plus qu'un oméga waouh l'erreur si il joue qu'un oméga c'est sa faute là c'est sa responsabilité j'ai envie de jouer isra de toute façon j'ai pas de bord d'eau donc ouais go isra parce que là il peut même pas eliziana en fait pour l'anti fatigue il doit jouer l'oméga c'est là c'est possible qu'on est sauvé peut-être je sais pas oh il en a forcément un deuxième ah le voilà et du coup si j'avais eu un rêve j'aurais pu le tuer là il va jouer eliziana maintenant qu'est-ce qu'on va faire nous ? il faudra pour le jeu où s'il joue eliziana il meurt en gros est-ce que c'est possible ça ? avec double oméga et token oui non ? j'imagine on va faire un truc dans le genre je pense on va l'empêcher jouer eliziana je pourrais même faire exec c'est moins bien je pense le placement est peut-être pas fou on y va comme ça j'aurais du token et mettre l'autre à droite c'était un peu mieux mais bon là en même temps si il tape il meurt si il tape il meurt donc bon c'est vrai pas faux bon c'est sûr que le fait d'avoir mon premier ajout aussi je ne vous ferai pas mentir on va relancer un petit game est-ce qu'on va recroiser un guerrier ? ça va être croisé à quoi ? un matchup compliqué 8 tokens c'est pas toujours facile en fonction de ce qu'il joue matchup compliqué ça peut être chasseur chasseur je l'ai gagné pas mal j'ai fait 8-2 hier en stream enfin avant-hier voilà et j'ai croisé pas mal de chasseurs et globalement je me débrouille quand même pas mal après ça peut arriver que tu n'as pas la réponse dans les bons timings et si tu n'as pas la réponse au bon timing tu te fais punir à part le chasseur au départ c'est assez souvent la même chose on veut le baume on veut le crieur on veut de la pioche ça non ça non ça non ça non très bien Eliziana on ne la veut pas Eliziana ce n'est pas bien dans le matchup on ne fait pas plus de Eliziana donc la pièce on s'en fout banquier tout ça on s'en fout ça peut être utile on va voir si c'est un mid ou peut-être un mecha bien sûr parce qu'on est en mode mid pas forcément mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de mid de plus en plus le mid devient très très populaire et c'est cool son deck c'est sympa à jouer et à jouer contre avec Zul'jin qui est très fort mais à l'inverse de baume baume il va être fort plus sur la longueur avec forcément l'effet gruel et l'effet génération de value donc quand baume arrive il est moins impacteur de switch là où Zul'jin c'est bam tu vois il met une grosse claque et si tu ne peux pas si tu ne peux pas encaisser la claque c'est terminé très très fort ça c'est insane dans son deck probablement la meilleure carte du deck l'appel du maître c'est de la carte tu vois en ma départ notamment con de guerrier c'est de la carte qu'il faut s'il la passe c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il peut se retrouver parfois avec des mains vides dans le match-up et avoir une main vide con de guerrier tu le laisses un peu stacker son armure et faire sa vie double exec un peu excessif alors si vous croyez beaucoup de mage ou autre vous pouvez rentrer des cartes comme Big Mentor aussi mais bon normalement contre mage deux boucliers deux exec deux bastons à la limite pour rentrer plutôt un collisioneur ce sera probablement mieux super collisioneur super collider on veut piocher avec je pense être un coup d'arme on peut avoir commandant en vrai là ça va être H écrieur donc on a la fausse sur j'ai pas regardé d'où elle venait de sa main si elle venait de de la pale du maître mais ce qui est sûr c'est qu'il a au moins deux bêtes en main je me demande alors au niveau du rang il n'y a pas de comme je l'avais déjà dit je ne traverse pas trop ce mois-ci sachant que je n'ai pas d'objectif à finir dans le top peut-être que je me bougerai un peu sur la fin du mois pour essayer de finir top mais si je finis top 100 top 200 pour les open vu que je suis déjà qualif pour seoul ça ne m'apporte rien actuellement je me focus un peu plus notamment sur le battle rift ça peut être chance sur une explomatique pour le terminer mais je n'ai pas d'exploamatique là donc on s'en fout un peu ça va prendre à être maîtrisé armor up simplement il peut faire un frénésit s'il l'a dessus ce sera plus que correct voilà il l'a moi je ferai le petit trade trade exact est-ce qu'il faut le retoir pour avancer à voir c'est sûr que le tic camouflage il est chiant parce que je ne peux pas le gérer quand il pose c'est à dire qu'à chaque fois je prends le oui pour les dégâts dans la gueule c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce qu'on veut il faut que je pioche par contre vraiment ma main elle n'est pas incroyable il faut avancer vers le boom vers le boom ou les autres pioches qui me permettent d'avancer vers le boom évidemment le tic qui se refénésie on n'aime pas trop du coup il y a l'explo qui peut éventuellement régler ce problème vous pourrez nous poser peut-être la bête libérer la bête c'est comme ça que ça s'appelle non ça s'appelle pas comme ça je vis non ok on a une bonne commandant dessus ah il va mettre un petit petit coup d'écart très bien ouais du coup commandant est vachement moins bien je peux taper dans sa 4 et explomatique arme hop ça me parait vraiment bien go on prend quelques dégâts mais on peut les tanker on a de toute façon les héliarx pour sauver le plus tard euh ouais de toute façon là notre plan c'est la défense c'est la défense c'est une game qui est censée durer pas mal aussi comme celle du war à moins que le chasseur n'ait pas ses appels il en a déjà eu un donc il a pu avancer et si la deuxième clairement ce sera tendu aïe 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 il va voilà et du coup il va mettre son petit tigre camouflage qui va m'emmerder non il va préférer le venir prendre son clean ah ah ça va être tendu ça va être compliqué cette game ah ça va m'aider ça va m'aider ah je pense qu'on va découvrir le méca là hop on prend pas de plan de jeu terminé avec mechatone annulateur c'est ok ma pelante je préfère la menace la menace en gros pour 4 de mana on a 3 points dégâts clean plus encore 3 points dégâts clean ça fait 6 dégâts clean pour 4 de mana j'aime bien puis tu peux magnétiser sur un autre mécan notamment sur le ciliax ou autre pourquoi pas la bête est libérée la bête il a peut-être pas eu le tigre alors il veut pas le jouer qui est parti remarqué donc j'ai pas d'infos sur ce secret là c'est normalement pas un givrant parce que je peux le check avec ça donc ce serait complètement incohérent d'avoir pris un givrant on va y aller comme ça pour ne pas perdre une ah après si on perd une ah ça m'arrange non niveau place en main bon après je peux le rejouer pour 3 au pire donc oui et non il a vraiment posé un givrant quand j'avais des tokens les gens ils me respectent pas on me respecte pas sur ce jeu j'ai hâte de réfléchir au lâcher les chiens mais ça va on laisse pas trop non plus ok ok on est pas trop mal on est pas trop mal on a de l'oméga on a un petit assemblage c'est là où un counter au guerrier actuellement qui est très fort c'est Z maître du mojo Z parce que tu le joues en tech ou pas mal ça et bah du coup tu bloques les oméga tu bloques les assemblages du guerrier et ça lui fait très très mal moi j'y pense au lâcher les chiens c'est pas trop gênant j'ai pas laissé trop et je pourrais chercher l'autre avec l'oméga on va voir ce qu'il va avoir comme méca les méca du chasseur sont souvent pas trop mal il y a un truc à ce sympa enfin du chasseur et bah non c'est méca même en général il peut y avoir d'autres classes oui il peut y en avoir de tout en fait il peut y en avoir de n'importe quelle classe yes 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 c'est tout méca confondu en fait c'est que sur la découverte ou c'est de ta classe ou neutre bien entendu je vais quand même faire oméga je t'en mode est-ce que je le fais ou pas je pense que oui le truc de faire commandant qui va se faire défonce après c'est là de garder les autres pour gérer les tigres mais là de toute façon il faut aussi que je vide la main pour l'assemblage non je pense que je le fais plutôt que commandant après je peux aussi commandant aussi là pour faire la place pour les assemblages ça me choque pas ça me choque pas ça me choque pas parce que j'ai baume en place pour la ruée et il me faut du follow est-ce que je trade là ou plutôt là je dirais plutôt là parce que s'il fait une bête il ira plutôt clean celle là ouais c'est plus la poser au body mais encore une fois moi j'ai beaucoup de mecha enfin j'ai double assemblage donc il faut de la place avec son deuxième tir marqué j'aurais pu préférer du coup que ça passe sur la commandant et la bébête et la bébête la bébête la bébête je suis pas sûr de le faire ce tour-ci du coup je vais commencer par ça c'est fort je pense que je le prends et je fais peut-être le ziliax là tout seul autrement je fais l'exec exec et je pose calme ziliax non non j'ai envie de le poser il faut de la place en main c'est terrible mais juste ziliax c'est probablement mieux j'ai pas mal d'armure je crois pas que j'aurais énormément besoin de vol de vie sur la fin je pense que j'ai juste besoin d'optimiser les ressources il faut juste qu'il arrive à vider la main pour lui mais pour ça il faut qu'il me donne des oméga à jouer ou bien des cibles à l'heure de bouclier au moins après je pouvais essayer de le faciliter en jetant l'exec et en jouant le ziliax ça met ça peut gâcher les ressources que j'aime pas trop faire contre chasseur de manière générale le jeu gameplay qui est plus en mode j'optimise les ressources les gardes et je value en tout cas avec guerrier avec nos decks forcément tu fais pas ça quand tu joues chaman agro ou je sais pas quoi le sentier j'aime bien aussi sur le zulgin mais j'ai une baston que je vais garder elle sur le zulgin et du coup ça pourrait être heure de bouclier hero pour le sentier genre là on jette quand même un peu parce qu'il faut vraiment jouer un assemblage un reméca je peux pas les gars je peux pas j'ai trop de cartes j'ai trop de cartes j'aurais pu jeter l'exec plutôt que le rendement de bouclier le problème c'est qu'avec l'éthique il peut facilement péter l'armure regardez oh tchak ça me choque pas honnêtement mais j'aurais pu aussi envisager l'exec comme j'ai envisagé l'exec tout à l'heure j'aime bien juste faire ça mais j'ai envie d'absolument faire le méca donc non après je peux aussi faire le rendement de bouclier assemblage et jouer un méca découvrir un méca et rejouer un c'est chaud j'ai trop de méca non je pense ça va être juste oméga et méca tapage au tronc m'intéresse pas trop en fait si je fais tomber un tigre je pense que c'est ziliax j'ai joué celui-là celui que j'ai découvert je pense donc c'est mieux comme ça on contrôle bien on contrôle bien bon probablement boum il est en train de carrer de ouf clairement cette vidéo est une représentation de à quel point boum peut être abusé là j'avoue boum il est très fort je suis d'accord avec vous même si vous êtes encore en train de regarder la vidéo à ce moment là normalement vous aimez guerrier donc vous dites ça va c'est honnête mais non je suis d'accord qu'évidemment boum par moment c'est abusif en termes de puissance comme l'a été les décats l'époque comme l'était le décarrexar comme pouvait l'être jayna etc etc l'exploit bien ici et juste armoire toujours trop de cartes en main c'est sûr que je te dise après pour le tigre ça ne clean pas le truc c'est que contre le tigre ça fait 5 il est camouflé il est 8 donc go 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 et on garde après il y a des mondes où tu fais parfois assemblage qui te ramène juste deux cartes mais là ça n'a pas intérêt pour moi j'ai juste besoin de contrer tout ce qu'il fait juste gérer chacune de ses ressources s'il dépose peut-être que je vais au pouvoir quand même de toute façon là il a trop de cartes obligé d'en jouer au moins ce qu'il va faire certainement juste en jouer avec hero power ouais et j'ai trop obligé de jouer une carte ici parce que j'en ai 3 en main nous avons un problème nous sommes trop bien dans cette game bon ok j'aime bien le faire sur un oméga je me demande si je pose si je pose pas juste ziliax en fait je pense que si reméca mais merde quoi aïe 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 le chasseur ne passera pas le pire c'est que je vous montre une liste avec djepetto et c'est enfoiré il se cache au fond on l'a vu sur la game d'avant non non on l'a pas vu sur la game d'avant je la doute je pense pas qu'on l'a vu sur la game d'avant voir sur la vue ça va rien de toute façon je pense même pas qu'on l'a vu ah j'en doute non je pense pas vous voulez voir djepetto moi aussi je veux le voir bon là il ne servira à rien cette game n'est pas représentative après ça a gagné le contrôle t'as plusieurs façons de gagner dans ce plan de jeu c'est juste le contrôle de la game on peut jouer mon overdraw une carte c'est un peu dommage en même temps il faut que j'ai envie de découvrir la mecha aïe 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 on est bloqué de toute part j'ai été obligé de lâcher l'heure de bouclier de découvrir la mecha et de jouer un truc je pense que je le fais et je fais un banquier dessus aïe 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 j'ai trop de value j'en peux plus allez on se fait un peu de place en main hop là hop là on est obligé de faire ça on est obligé j'ai trop de cartes ça fait 10 tours que j'ai trop de cartes ils jouent rien aussi en même temps ils jouent rien ils jouent des trucs il faut te battre frérot là je dis ça en même temps je suis pas serein avec ces tigres huit-huit camouflés à tout moment je prends la sauce je suis vraiment pas serein honnêtement tant que je suis pas à 60 points de vie je me dis il peut me la mettre donc méfiance quand même avec un rhino tout ça ça part vite les dégâts on sait que je vous déboire en plus allez vas-y ok pas de soucis on peut jouer de Gepetto c'est vrai mais on aura encore trop de cartes en main du coup Gepetto voilà quoi ça peut chier là on peut jouer mais on a trop de cartes mais on peut jouer ne serait-ce que pour le body pour la beauté pour la beauté de la bête vas-y vas-y go de toute façon les assemblages on est plus à ça près ok c'est juste chiant si j'ai crier et la co bah non je ferais crier en militia mais au pire ah non je pourrais même pas ok en plus la commandant comme ça elle est pas dégueu elle a son plus 3 elle est pas dégueu quand elle pop comme ça il va poser la co et la commandant ah du coup elle pop 4A ok il cherche d'où le gin peut-être là c'est bien qu'il ait joué plus tard parce que un tigre ah ouais ah ouais ok on va peut-être jouer l'isiana maintenant et essayer de mettre un peu de pression parce que ça va faire mal quand même les tigres là quand je vous disais j'avais peur là il y a des vraies raisons bon les tigres qui ont été remis sont 8-8 ils sont pas 11-11 ça double boost pas les trucs mais ouais go l'isiana rovers ça nous filer du taunt vu ce qu'il est en train de me préparer ce sera peut-être pas si mal l'assemblage bah oui on va te la place en main go un peu d'armure peut-être je préfère le molos en vrai dans l'idée c'est mieux mais j'ai assez clean go le molos pourquoi pas petit arbre et on agresse allez c'est parti l'agression qui est partie en avant j'ai obligé logiquement lâché on va voir si les tirs martaillés se mettent bien il y en a eu que d'ailleurs il va aller choper son petit tigre le tir qui part aïe 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 sur le gépéto ça fait mal on sait que c'est un givran la puce qui est jouée avant de libérer la bête le tir qui part sur son bord non malheureusement c'est la bonne cible en plus qui est lâchée aïe 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 oulalala 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 ah c'est bien ça encore un tigre qui est touché il va vendre un tigre peut-être au final il n'y a plus de place ouais des chiens 4x4 qui sont envoyés dans le deck pistage ok un tigre qui va peut-être sauter ohlalala très très bon ça on renvoie des chiens du coup là c'est forcément ça que chien non il y a peut-être encore une autre carte qui traîne c'est peut-être 4 chiens et une autre carte il me semble qu'il y a un monde où ça peut être ça ok ok ça fait peut-être que j'ai qu'une baston l'autre baston je l'ai foutu un peu à la poubelle entre guillemets et il va en courte à son overdraw et il récupérera pas le mecha ok donc là c'est quand même baston clairement ouais c'est baston c'est baston et si c'est le tigre je fais effet tourbille et exec sachant qu'il y a il y a un givran mais le givran c'est très mauvais en fait contre mes dévastateurs pour le coup c'est pas fou pour les dévastateurs oméga le givran c'est-à-dire que je peux en jouer un le remonter et le rejouer puis bon je pourrais être barista pour le rejouer en courant après et on va faire des trucs assez sexy du coup c'est oméga qui part lui va se sentir obligé de le gérer parce qu'autrement il se prend le givran 3 assemblages en match impossible de jouer le chat qui est paumé qui est 4x4 mais quand on le voit pop on le voit oh c'est intéressant dans l'historique on le voit 4x4 du coup on sait que c'est un chat boosté intéressant alors qu'on le voit on le voit pop c'est pas bien ce que tu fais c'est pas bien j'ai vraiment peur des tigres j'ai vraiment peur qu'il arrive à me la mettre comme ça je suis inquiet je suis très inquiet oh non là je suis vraiment inquiet par contre non là il respecte rien non là il respecte rien là il abuse c'est pas bien ce qu'il fait on sait que c'est givran go là dessus j'ai eu trop d'oméga mais j'en fais rien il a des camouflages ça en fout je suis baisé par les camouflages les gars je vais la perdre il a déjà joué c'est lâcher les chiens je pense donc je peux je peux faire ça et mettre la pinata j'ai trop de cartes j'ai perdu une carte sur pinata moi je m'en fous au point où on en est bah bof parce que si je perds le toon c'est chiant mais il les cleanera pas s'il les clean c'est bon pour moi parce que là ok il a 16 mais il peut probablement quand même pas me finir 16, 18, le chien de toute façon je peux pas jouer autrement dans tous les cas mais il y a peut-être un moment où il me finit parce qu'il doit lui rester un ordre de tuer deux ordres de tuer en vrai 3, 6, 5, 10, 18, 20 il met 24 au mieux je pense 28 peut-être ouh le loup des bois ah il faut 1m 31 non il a pas la mena du coup non 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 je pense qu'il me tue pas ah si il me tue ah si il me tue largement et les tigres les tigres les tigres on a fait une value de pot regardez ce qu'on a encore en main mais bah les tigres les tigres j'ai rien pu faire j'ai rien pu faire contre ça parce que bah je pouvais juste pas les gérer qu'est-ce qu'il nous a fallu dans le matchup pour se mettre bien bah récupérer des taunts au final parce qu'avoir plein d'oméga c'était marrant mais des taunts pour bloquer les dégâts directs forcément si on avait eu des rovers pour l'armure pourquoi pas les ziax servent à rien parce que vous avez vu au final il m'a one shot à la fin et puis avoir peut-être la deuxième baston peut-être que j'aurais dû sauver la baston que j'ai jouée le tour d'avant et me dire qu'il pouvait me faire un plan double tigre j'avais peut-être un clean avec les deux oméga et quelque chose comme ça ouais bof il y avait le givant donc je faisais pas le full clean ouais je suis pas sûr que c'était spécialement mieux de sauver la baston se souhaitait bien que j'ai la deuxième baston en tous les cas mais c'est sûr que le tigre il est très très cher dans le matchup donc si on peut le bloquer et l'empêcher de faire la fin de 10 soit tigre c'est pas plus mal bon j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars ciao 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 Sous-titrage FR ?